Alors c'est en 2003 que vous avez écrit la psychologie de la vie quotidienne chez Odile Jacob qui s'inscrit donc justement dans ce qu'on appelle la psychologie scientifique. Alors c'est un peu déroutant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas parce qu'on peut avoir l'intuition que la psychologie est toujours scientifique. Donc qu'est-ce qu'on entend par psychologie scientifique ? Oui donc elle se caractérise par les critères des sciences au sens fort du terme, c'est-à-dire le souci d'objectivité, donc la confrontation avec d'autres opinions et pour essayer de limiter si vous voulez les facteurs affectifs dans la recherche, le souci d'être méthodique, donc de faire des groupes contrôles, de voir suffisamment de cas, de ne pas laisser tomber les cas qui viennent contredire la théorie, etc. Le souci aussi d'avancer des énoncés qui pourraient être refutés donc où on ne va pas pouvoir quoi que soit les cas retomber sur ses pattes et maintenir la théorie. Et donc cette psychologie elle va trouver toute une série de lois et qui vont permettre l'aide efficace dans certains troubles. Par exemple, puisque pas mal de gens quand même souffrent d'idées obsédantes, la psychologie scientifique a fait des enquêtes systématiques sur ce qu'on appelle les idées intrusives. Et elle a mis en évidence qu'au fond, quand on prend la peine de bien chercher, nous avons tous des idées intrusives, c'est-à-dire des idées parasites, des idées qu'on peut trouver absurdes. Des idées loufoques, des idées qu'au fond, voilà, on pourrait avoir des gestes idiots, qu'on pourrait faire des choses idiotes. Donc il y a des idées. Alors la plupart des gens n'y font pas attention, mais voilà, les gens qui souffrent de troubles obsessionnels, ils prennent ces idées très au sérieux. Ils en ont peur. Ils essaient de les repousser. Et plus on les repousse, plus ces idées deviennent des obsessions. Et on peut faire alors des expérimentations. On demande à l'étudiant, par exemple, de dire ce qui passe par la tête en disant, voilà, au départ, je vais vous dire un mot, je vais suggérer une image, et vous allez essayer alors de dire ce qui passe par la tête sans plus parler de ce qui est au départ. Donc voilà, je vous parle d'un ours blanc, et maintenant on dit ce qui passe par la tête, mais ne parlez plus de l'ours blanc. Alors on voit que les gens disent, oui, ok, je pense à un ours brun, etc. Et puis l'ours blanc, il revient tout le temps. Alors comment faire pour qu'on ne soit plus empêtré avec cet ours blanc ? Alors il faut dire, dès que vous pensez à un ours blanc, immédiatement, vous pensez à quelque chose de très précis. On va décider d'avance à quoi vous pensez. Et donc on peut ainsi faire des modèles réduits de troubles psychopathologiques, et aussi des modèles, si vous voulez, expérimentaux, réduits, miniaturisés, même de thérapie. Et c'est comme ça qu'on sait ce qu'il faut faire pour les phobies, qu'il faut, de manière progressive, confronter la personne à ce qui lui fait peur, mais le faire par degrés, lui apprendre tout d'abord comment réguler des émotions, etc. Vous-même, quand vous suivez quelqu'un qui souffre d'agoraphobie, vous pouvez l'accompagner dans la rue, progressivement ? Oui, bien sûr. Bien sûr, donc le comportementalisme, le bon comportementalisme, parce que je voudrais m'empresser quand même de dire que le mot comportementaliste n'est pas plus que le mot psychanalyste un titre légal. Et donc vous pouvez dire « je suis psychanalyste », vous pouvez dire aussi « je suis comportementaliste », ce qui pose un problème notamment aux États-Unis, parce que si à Paris, il vaut mieux dire « je suis psychanalyste » pour avoir du succès et mettre ça sur sa porte pour attirer des clients, alors aux États-Unis, comme les thérapies comportementales, maintenant on commence à avoir bonne réputation, il y a des gens qui disent « je suis comportementaliste », mais en fait ils n'ont suivi aucune formation. Et alors là, déjà en Belgique, j'ai déjà vu des gens qui disent « oui, mais j'ai vu un comportementaliste ». Alors je dis « qui ? » Moi, je les connais pratiquement tous, j'ai la liste de l'association, c'est un nom qui ne me dit strictement rien. Et j'entends bien ce que les gens racontent, qu'on leur a proposé de faire des choses complètement idiotes, à mon point de vue. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un d'office, parce qu'il dit « je suis comportementaliste ». — Alors justement, à qui s'adresser ? — Il y a des associations. En France, il y en a deux, je crois, il y en a deux ou trois, deux. Il y en a une à Paris, la FTCC, et puis il y en a une tout à fait dans le sud de la France, ou à Chambéry, je ne sais plus. En Belgique, il y en a deux, parce qu'il y a la flamande et la francophone. Autrefois, elle était unitaire, mais bon, maintenant, il y en a deux. Donc la francophone et la flamande. Et là, vous avez la liste des membres. Vous avez deux listes. Vous avez la liste des personnes qui ont terminé toute la formation. En Belgique, on n'accepte que les gens qui ont fait une maîtrise en psychologie et les psychiatres, personne d'autre. Aussi bien le flamand que les francophones. Donc vous avez une liste de gens qui ont terminé la formation et vous avez une liste des gens qui sont en formation ou qui n'ont pas terminé, parce qu'il faut faire des rapports, des mémoires, etc., et qui n'ont pas terminé les dernières choses un peu ennuyeuses qu'il faut quand même faire pour avoir le certificat. Voilà. Alors maintenant, il faut encore ajouter que ce n'est pas parce que les gens ont fait la formation qu'ils travaillent toujours dans les règles de l'art ou qui sont toujours efficaces et qui sont forcément honnêtes. Parce que, alors, il y a une formation de basse comme en médecine. En médecine, vous avez une formation en sciences biomédicales. Un tronc commun. Et puis, vous avez un tronc commun et tout le monde fait, bon, plus ou moins la médecine. Et alors, après, vous avez votre diplôme de docteur en médecine. Mais vous pouvez faire des choses très différentes. Vous pouvez dire, moi, je suis pour la phytothérapie. Moi, c'est les plantes. Vous pouvez dire, moi, c'est pour les dilutions infinitésimales. Ou bien, moi, c'est l'acupuncture. Ou bien, moi, j'envoie tout de suite aux chirurgiens. Moi, je ne dis surtout pas. Il faut faire une cure de repos. C'est la même chose avec les comportementalistes. Nous n'avons pas un traitement absolument standard. En principe, oui. Nous savons que pour tel type de choses, il est souhaitable de faire tel type de traitement. Mais libre à vous d'essayer autre chose. Par exemple, les MDR qui sont à la mode. Il y a des comportementalistes qui l'utilisent. D'autres qui disent, tout ça, ce n'est que du placebo. Et on a de meilleurs résultats avec ce que moi, je fais. Voilà. Donc, nous ne sommes pas une école uniforme et dogmatique, loin de là. D'autant plus que comme notre base, c'est la psychologie scientifique, et que celle-ci évolue, les traitements évoluent aussi, lentement mais sûrement. Mais contrairement à ce que prétendent les détracteurs, vous ne faites pas du dressage. Il ne s'agit pas de... Je ne pense pas, parce que nous avons quand même le respect de la personne. Je crois que ça fait partie de l'éthique de tout bon psychothérapeute. On ne voit pas pourquoi les comportementalistes ne le feraient pas. Je pense aussi que ça ne marcherait pas bien. C'est le client, le patient, qui, avec le thérapeute, discute des objectifs très concrets. Parce que nous avons le souci, effectivement, d'un objectif ou d'objectifs concrets. Alors, le problème ne se pose que pour les handicapés, les autistes ou des gens auxquels on ne demande pas l'avis. Et où, alors, il y a des pratiques, qu'on pourrait dire, oui, de conditionnement un peu de... Voilà, on les incite à faire telle chose et alors on les récompense. On parle de thérapie normative, oui. Oui, alors là, mais ça, c'est avec des personnes qui, voilà, n'ont pas les capacités de réfléchir... L'autonomie. L'autonomie, ou qui en ont très peu. C'est évidemment pas du tout le cas avec les personnes, comme vous et moi, qui disent, « Voilà, je suis dépendant de l'alcool ou bien, voilà, j'ai des rituels qui me gâchent la vie, etc. » Alors là, on discute d'objectifs très précis et qui sont centrés sur les problèmes de la personne. Parce que quand vous allez chez le psychanalyste, il vous dit « Ah, vous avez des rituels ? Eh bien, parlez-moi de vos rêves. » Et alors, on est parti d'un tout autre chose et on espère qu'un jour, en faisant de l'analyse de rêves, les obsessions vont disparaître. Mais non. Alors, les psychanalystes, évidemment, sur les comportamentalistes, racontent les pires sottises. En particulier, Mme Rudinesco, Roland Gory et Jacques Alamiller. Là, c'est le sommet. Gérard Pommier aussi, dans son article. Gérard Pommier, oui, je n'ai pas lu. Mais Jacques Alamiller dit « Voilà, quand quelqu'un a peur des cancres, là, on le met d'office de votre cancré, là, et le patient se met à hurler. » C'est de la maltraitance. C'est absurde. Alors, Rudinesco raconte « Quand quelqu'un a peur des araignées, on l'oblige à plonger la main dans un bocal rempli de migales. » Non, mais c'est du délire. Non, mais cette femme, je ne sais pas, c'est fantasme. Elle a dû confondre avec un film d'horreur qu'elle avait vu. Oui, elle a confondu avec... Elle a dû avoir un cauchemar et elle a dû se dire, c'est ça, les thérapies comportales. C'est totalement à l'encontre parce qu'il y a deux processus qui sont bien connus depuis Pavlov, depuis le début du XXe siècle, qui sont d'une part l'habituation à un stimulus aversif, qui fait peur, et d'autre part la sensibilisation. Et donc, si vous mettez quelqu'un brutalement devant quelque chose qui lui fait peur, eh bien, il va y avoir le processus de sensibilisation, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir encore plus peur. Donc, la condition sine qua non pour que la peur diminue, c'est une confrontation progressive, longue et répétée, après avoir appris des méthodes de régulation des émotions, c'est-à-dire que la personne doit apprendre que quand elle a des forces émotionnelles, elle doit expirer lentement, qu'elle doit se décontracter. Donc, on commence par apprendre à la personne la relaxation. Elle fait ça en présence du thérapeute, au rythme qui lui convient. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapies de phobie d'araignée, par exemple. Enfin, beaucoup, quelques dizaines. Alors, d'abord, on met une petite araignée dans un bocal qu'on met à distance. Donc, la personne s'habitue. Et puis, le thérapeute, qui montre toujours l'exemple lui-même, prend le bocal et joue avec le bocal. Puis, la personne joue avec le bocal jusqu'au moment où elle est calmée. Et si elle dit, voilà, ça me met trop mal à l'aise, c'est elle, le client, c'est elle qui paye. Et si elle n'a pas envie de continuer, elle ne continue pas. Elle peut partir. On n'a pas ligoté cela. Et puis, quand ça, ça marche, on ouvre le bocal. Je fais ça de préférence au jardin, sur une table. Et puis, l'araignée se met à courir. Moi, j'ai une chemise à courtes manches. Et je fais courir l'araignée sur mes bras. Je joue avec elle. La personne reste à distance. Alors, je lui dis, essayez de vous rapprocher. Et donc, après deux heures, la personne, très souvent, prend déjà l'araignée en main. Et de combien de séances, alors, il faut ? Pour les araignées, ça va tout seul. C'est en deux heures ou deux fois deux heures. Toutes les phobies, ça ne marche pas aussi bien. Par exemple, la phobie du vide, le vertige, la peur du vide, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Il faut beaucoup de séances. Il faut commencer avec... Il ne faut pas tout de suite aller au 30e étage. Il faut s'habituer progressivement. Ça, ça prend des dizaines de séances. Donc, voilà. C'est très différent selon le type de phobie, la chronicité, la personne, le courage. Le fait qu'elle veut vraiment en sortir, au contraire, qu'elle a des bénéfices secondaires à rester chez elle et qu'elle reste agoraphobe, etc. Mais dire qu'on oblige la personne à mettre la main dans un bocal rempli de migales, c'est un délire complet. C'est d'une malhonnêteté stupéfiante. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par les TCC et par ailleurs par la psychologie scientifique, on peut leur conseiller... Parce que la bibliothérapie, ça fonctionne dans une certaine mesure aussi. Ça fonctionne, oui, pour les cas qui ne sont pas trop compliqués. Voilà, de toute façon. Oui, ça fonctionne pour les cas qui ne sont pas trop compliqués. Ça dépend un peu des problèmes. Ça correspond plus à certaines personnes qu'à d'autres. Oui, j'ai quand même eu quelques personnes qui m'ont dit en consultation ou qui m'ont téléphoné. Écoutez, j'ai lu votre livre. Je pense que je n'ai plus besoin de vous voir. J'ai aussi eu ça avec des personnes qui ont fait la mindfulness. Je ne la pratique pas moi-même. mais qui m'ont dit, ah, vous savez, maintenant, je fais de la méditation et ça va bien aussi. Bon, donc, c'est de la concurrence. Mais oui, alors... Le livre de question, c'est la nouvelle gestion de soi, ce qu'il faut faire pour vivre mieux. Et donc, ça, c'est sorti en 2012 chez l'éditeur Mardaga. Oui. Alors moi, je dois dire que j'ai trouvé ça extrêmement instructif. On apprend des choses à la fois sur soi et sur les autres. Et bon, on n'a pas besoin d'avoir des pathologies pour le lire, quoi qu'il en soit instructif. Donc ça, c'est une recommandation qu'on peut faire. Oui, on peut améliorer certains secteurs de son existence. Bien sûr, nous avons tous, même si nous avons, comme on dit, beaucoup de volonté, il y a quand même des secteurs qui peuvent être améliorés. Et donc, ça permet de mieux comprendre aussi les problèmes, de les dédramatiser éventuellement. Peut-être moins s'irriter sur les problèmes des autres aussi, parfois. Oui, aussi. Et donc, si on fait une thérapie, on connaît le jargon, la théorie. Si on va chez un comportementaliste après, alors c'est très utile. Parce qu'on est tout de suite avec les concepts. Et on comprend tout de suite où le thérapeute veut en arriver. Donc, si on fait une thérapie comportementale, je crois que ça permet de gagner quelques séances. Donc, finalement, pour le prix du livre, je ne sais pas, c'est 25 euros. Je crois que vous gagnez quand même 3-4 séances. Il se trouve que moi, je l'ai recommandé à plusieurs personnes autour de moi. J'ai eu d'excellents retours. Oui, il a d'ailleurs bien marché. En Belgique, en tout cas, pour un éditeur belge, c'est toujours un peu difficile. Comme j'avais publié « La gestion de soi » en 1992 chez Mardaga, j'étais bien content à l'époque d'avoir un éditeur qui s'est bien vendu. On en a vendu 10 000 quand même. Mais alors, ce livre était un peu vieux, puis il était épuisé. Et donc, je ne pouvais pas aller ailleurs parce que sinon, je serais bien allé aux arènes. Il y aurait une meilleure diffusion. Mais bon, c'est vrai qu'en Belgique, il se vend bien. Il faut le montrer pour aider à sa diffusion. Oui. Il y a une préface de Christophe André qui est très élogieuse. Il dit que c'est la Bible de la gestion de soi, de ses ouvrages de référence. Pourtant, je ne le cite pas beaucoup, mais enfin, il a lui-même lu le manuscrit. Il était emballé, oui. Écoutez, je peux dire quand même aussi, si on veut encore 30 secondes de publicité, c'est un peu l'essentiel de ce que j'avais appris quand même en 50 ans. J'ai commencé mes études à 18 ans. J'ai traversé plusieurs courants, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai lu, etc., vu beaucoup de conférences, j'ai pratiqué, etc. Et puis, voilà, maintenant, j'ai écrit ce livre, j'avais quand même à peu près 70 ans. Et donc, voilà, ça fait 50 ans, condensé, où j'ai essayé d'être le plus concret possible, de donner des exemples, tout en étant aussi en même temps rigoureux, avec beaucoup de notes en fin de livre pour ceux qui veulent vérifier mes sources, parce que je cite toujours mes sources. Je n'ai pas inventé grand-chose, mais j'ai lu beaucoup. Alors, il faut peut-être préciser, parce que la couverture pourrait induire en erreur, avec cette femme, ça n'a vraiment rien à voir avec les philosophies New Age, ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas moi qui ai choisi la couverture. Voilà. Non, non, non. C'est très rigoureux. Il n'y a pas le côté aussi, comment dire, dépolitisant qu'on trouve dans le New Age, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est dommage, cette couverture, ça donne l'impression d'être, comme ça, un livre de développement personnel, tout simple, etc. Alors que ça se veut un livre, effectivement, scientifique. Donc l'idée, c'est, voilà, la psychologie a fait des progrès, la psychologie scientifique, et elle nous aide maintenant, vraiment, à mieux gérer notre existence. À différents points de vue, je pense que les gens qui vivent en bonne santé longtemps sont des gens qui, bien sûr, ont une bonne génétique, une bonne hérédité, qui ont de la chance, qui n'ont pas d'accident, mais aussi qui adoptent des comportements de santé. Donc qui ont évité des assuétudes, comme l'alcool, le tabac, etc., qui font de l'activité physique, qui font de l'activité intellectuelle, qui n'ont pas trop de stress, qui ont des bonnes relations avec leur entourage, donc qui ont un art de vivre, qui leur permettent aussi de rester en meilleure santé. Donc je crois que bien se gérer contribue aussi à la santé physique et à la longévité. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs. Mais par exemple, aussi, éviter de se suralimenter, etc. Donc comment mieux s'organiser ? Alors tout ça, j'essaie d'aborder, de donner quand même des recettes qui sont basées sur des recherches scientifiques. Mais là aussi, on fera encore des progrès. Ce livre sera évidemment démodé dans quelques années. — Donc il est temps de le lire. — Alors vous publiez, on l'a dit tout à l'heure, régulièrement dans la revue Science et Pseudo-Sciences. Donc ça, c'est le numéro avril-juin 2018. Il y a un article de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi il s'agit ? — Oui. Alors dans ce numéro-ci, je me suis permis de remettre très sérieusement en question le test des tâches d'encre de Rorschach. Déjà en 68, quand j'étais aux Pays-Bas, c'était un test qui avait été fortement critiqué. À l'université de Nimeg, on l'utilisait déjà plus. Quand je suis arrivé là, on m'a demandé qu'est-ce que je savais faire parce que je devais être mi-temps à la polyclinique, recevoir des clients, des patients. J'avais dit « je peux faire passer des Rorschach. » On les a mis à la cave. Si tu veux, tu peux avoir des exemplaires. Je n'en revenais pas parce que moi, on m'a enseigné comme un test qui révélait les profondeurs de l'inconscient. Et on m'a dit « non, mais déjà, la manière dont Rorschach a fait son test, tu sais, il l'avait fait avec 15 planches toutes en couleurs. Et puis l'imprimeur a trouvé que 15 planches étaient trop. On en a fait plus que 10. Il y a la moitié qui étaient en noir et blanc, etc. » Et donc tous les résultats de Rorschach dans son livre qu'il a écrit d'ailleurs très vite, en deux ans, sous la base de ces 15 planches, ça ne correspond pas aux 10 planches standards maintenant. Et puis voilà, on m'a montré une grosse thèse de 300 pages de recherches là-dessus et des recherches qui avaient été faites. Et on en faisait encore. Et donc moi, je savais déjà en 68 que ce test ne valait pas grand-chose. Alors, on y voit certaines choses, évidemment. Si vous faites passer un Rorschach à des gens qui sont tout à fait cinglés, pour l'utiliser un terme commun, enfin, alors, soyons sérieux, qui sont schizophrènes, qui ont un début de démence et tout ça, c'est évident. Je me souviens de l'avoir fait passer à quelqu'un qui voyait des symboles sexuels absolument à toutes les planches. Son problème, c'était quoi ? Il était obsédé sexuel. Ce n'était pas difficile. Il n'était pas nécessaire de faire passer le Rorschach. Donc on y trouve un peu ce qu'on veut. Et les cliniciens qui y trouvent des choses, c'est parce qu'au fond, ils connaissent déjà un peu le patient. Et donc, quand on fait des analyses en aveugle, c'est-à-dire que le testeur ne connaît pas du tout le patient, il n'a aucune donnée, même pas son sexe ou rien, les interprétations, alors, qui font... C'est un peu des interprétations qu'on appelle des interprétations à la barnum, c'est-à-dire qui sont valables, qui conviennent à tout le monde. Donc on dit, voilà, il y a des refoulements. Vous n'avez pas bien intégré votre sexualité. Vous pouvez vous montrer à un certain moment tendre, mais aussi parfois cassant. C'est comme l'astrologie. Alors oui, on est dans des descriptions passe-partout. Et si alors vous dites, mais non, ça ne convient pas du tout, on dit, oui, c'est probablement inconscient, pas développé, mais enfin, faites quand même attention, ça pourrait brusquement surgir. Donc j'ai examiné un peu, y compris les usages actuels. Donc voilà. Or, ce test est encore beaucoup utilisé dans divers milieux. Et je pense qu'il faut oser remettre en question ça. En France et en Belgique aussi, on utilise aussi encore le test de l'arbre. Je signale même, j'ai cité, qu'on avait basé sur le test de Rorschach aussi des jugements, ou en tout cas des diagnostics dans le procès d'Outreau. Et encore dernièrement, dans l'affaire Grégory, il y a une psy qui s'est basée sur le test de l'arbre pour dire que l'arbre était penché comme ceci. Enfin, on demande de dessiner un arbre et à partir de là, on fait des interprétations. Non, mais tout ça est honteux, c'est scandaleux. La psychologie scientifique, c'est la même distance qu'entre l'astrologie et la psychologie scientifique. Donc, renvoyons les internautes à ce numéro de Science et Pseudo-Sciences. Il faut préciser aussi que vous êtes membre du comité de parrainage scientifique de la FIS, Association pour la formation scientifique. Et je publie aussi régulièrement des recensions d'ouvrages qui sont publiés parfois dans la revue et parfois sur le site internet de Science et Pseudo-Sciences. Oui, on peut d'ailleurs dire que l'appellement est très bon marché. Le numéro se vend en France 5 euros pour tout ça et qui est quand même écrit toujours en principe par des spécialistes. Et c'est parce que tout le monde travaille gratuitement, sauf celui qui fait la maquette. Mais tout le monde, tous les articles, ça ne me rapporte rien du tout. Au contraire, c'est moi qui paye le papier. Contrairement à ce que disent certains détracteurs, il n'y a pas de lobby industriel. Rien, rien, rien. Personne ne gagne un centime avec ça. Par exemple, Areva n'a pas versé d'argent. Non, 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 non. Parole d'honneur. Maintenant, si on ne veut pas dépenser 5 euros par numéro ou 25 euros en France pour 5 numéros par an, je signale que les articles, avec un certain délai, sont toujours mis en ligne parce que notre but n'est pas de gagner de l'argent. On arrive tout juste à boucler, bien sûr, le budget pour cette revue à laquelle on tient quand même, la revue papier. Mais notre but est vraiment de promouvoir l'esprit scientifique et de combattre le charlatanisme. C'est ça, notre objectif. Et donc, nous le faisons tous bénévolement. C'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart des auteurs sont des émérites, des professeurs, des chercheurs, du FNRS, des universités émérites comme moi. — Alors c'est une association à laquelle on peut adhérer aussi. Mais on va arrêter là avec la page de publicité. Bon, vous ne nous avez pas parlé de la forclusion. On ne sait toujours pas ce que c'est. — Non, non. Écoutez, vous pouvez franchement oublier la forclusion, le nom du père, le phallus avec majuscule, l'incarctation avec majuscule. Tout ça, c'est couper des cheveux en quatre. Et ça n'aide absolument pas à vous sortir de l'alcoolisme, à vous faire sortir de chez vous si vous êtes agoraphobe. Ça ne vous arrête pas de nettoyer vos mains 33 fois par jour si vous êtes atteint de TOC, etc. Donc tout ça, c'est des jeux de mots, des jeux de philosophes. Bon, ça peut amuser des intellectuels, des universitaires. Parce que la psychanalyse, surtout lacanienne, elle permet à chacun d'avoir une certaine créativité. Donc vous avez un texte, à la limite, peu compréhensible, ou en tout cas, sibilin, occupé, interprété de différentes façons. En fait, c'est comme un texte religieux. Vous prenez l'Ancien Testament. Vous pouvez aussi vous mettre, je ne sais pas, le péché originel. Minois a écrit un livre, Histoire du péché originel. Il y a je ne sais combien d'interprétations du péché originel. Tout le monde peut y aller. — L'exégèse à l'infini. — Oui, oui. Il y a même des interprétations lacaniennes du péché originel. Ça, c'est drôle. Vous savez, je vous assure. Il y a un théologien lacanien de l'université de Lyon, de la faculté de théologie de Lyon, qui a fait toute une présentation lacanienne du péché originel et de la chute. Donc ici aussi, ça permet d'être original. François-Georges avait écrit un livre qui, malheureusement, a été épuisé, qui s'appelle « Les feuilles haute poil ». Et dans le premier chapitre, il raconte qu'un de ses ennemis était allé à un séminaire lacanien et enfin s'était intéressé, avait assimilé quelques concepts. Et puis le dirigeant, là, de ce cartel, de ce séminaire, lui avait dit « Mais toi, tu vas faire le prochain séminaire ». Il avait été vraiment pétrifié. Mais enfin, bon, alors il s'était lancé. Et puis voyant tout le monde qui l'écoutait religieusement, il a commencé à parler en disant « Je ne savais pas très bien ce que je racontais, mais c'était du lacan ». Alors, quelqu'un qui raconte ça aussi, vous pouvez voir sur mon blog, là, sur Mediapart, c'est Rékenati, qui est un spécialiste du langage, qui est un philosophe. François Rékenati, oui. François Rékenati, qui a été lacanien. Il y a aussi Evans, qui a fait un dictionnaire des concepts lacaniens. Et tous ces gens disent « Nous avons été lacaniens, mais maintenant, on ne comprend pas ce qu'on avait l'impression de comprendre ». Et c'est aussi l'impression que j'ai. Parce que, bon, quand j'étais dans ces séminaires, par exemple, j'ai lu en entier le discours de Rome, de Lacan, des années 50, sur la parole et le langage. J'ai l'impression d'à peu près tout comprendre. Alors, quand je reprends ça, je ne sais pas si je suis devenu plus bête, mais je ne comprends plus. Je trouve que c'est tellement tiré par les cheveux que c'est vraiment de la logomachie. Bon, c'est une bonne conclusion. Jacques Vandrillard, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Vandrillard. Oui, oui, oui. C'est un nom flamand. Et donc, le « E » qui suit le « A » rallonge tout simplement le « A ». Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus pour cet entretien. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Oui, je n'ai plus tellement l'occasion de m'exprimer comme ça. Il fut un temps où j'avais beaucoup d'interviews. Je passais à la TV dans les débats. Mais bon, je crois que maintenant, je suis un peu passé. Le temps est passé. Non, non. Et puis surtout, le débat, c'est un peu déporté vers Internet. C'est là que se passent des choses intéressantes. Oui, c'est vrai. La technologie a changé, bien sûr. Voilà. Non, non, mais un grand merci aussi de faire connaître aussi le livre Noir, Science, Pérosciences. Parce que moi, vous savez, ma personne, ce n'est plus tellement important. Ma carrière est derrière moi. Donc je ne cherche plus à avoir des listes de contributions, de publications et tout ça. Donc je dis toujours qu'on peut même reprendre mes idées. Même si on ne me cite pas, c'est pas grave. Je m'en fiche. Du moment où les idées progressent, je suis quand même attaché à ce que des personnes puissent s'éclairer. Et sinon, je pense que c'est une assistance à personne en danger. Donc il faut que des gens sachent, quand ils sont depuis longtemps en psychanalyse, qu'ils tournent en rond, qu'ils ont tout intérêt à essayer autre chose, qu'ils sont arrivés malheureusement à la mauvaise adresse et qu'ils risquent d'aller plus mal. Oui. Et puis il faut dire aussi que les gens qui recommandent une psychanalyse à des proches, à des amis, ont une responsabilité parce qu'ils peuvent détourner ces personnes de traitements, de thérapies plus efficaces. Oui. Donc il ne faut pas faire ça à la légère. Oui. Et quand même, je doute qu'on trouve beaucoup de personnes qui avaient des problèmes très sérieux, donc qui n'osaient plus sortir de chez eux, qui étaient gravement alcooliques, qui avaient des graves obsessions, etc. Des gros problèmes. Je pense que vous n'allez pas trouver beaucoup de personnes qui, avec la psychanalyse, sont vraiment sorties de cette affaire. Ça, je ne crois pas. Non. Ou alors il y a parfois des changements de mode de vie, des changements de l'existence qui sont importants, etc. Il y a des facteurs qui peuvent jouer. Mais la psychanalyse comme telle, je crois que c'est une mauvaise indication dès que les problèmes sont sérieux. Maintenant, si vous voulez... On peut les conseiller aux gens qui s'estiment trop riches. Oui, oui, oui. Ça va élaguer un peu la fin. Oui, oui. Les psychanalystes peuvent gagner leur vie. Ça fait des chômains en moins. C'est très bien. Et si ces gens trouvent des satisfactions narcissiques, des satisfactions affectives, qui n'ont pas avec un conjoint qui ne les écoute pas, qui travaillent trop, comme par exemple Claire Réunie. Je comprends qu'en étant la femme de Sarkozy... Claire Réunie, Sarkozy, oui. Oui, oui. Qu'elle aille chez son psychanalyste pour avoir de l'écoute bien à l'aise pendant des heures, etc. Donc, bon, oui. Ça, je veux bien. Mais il ne faut pas conseiller ça à des gens qui ont des gros problèmes. C'est une question de comparaison. Vous me disiez l'efficacité de la psychanalyse. Dans certains cas, elle a l'efficacité. Mais elle en a moins. C'est comme pour les petits bobos, prenez n'importe quoi, des pilules, je ne sais pas, des massages, l'homéopathie, tout ce que vous voulez. Mais quand le problème est sérieux, alors il faut faire confiance à la médecine moderne. Si vous avez un cancer, voilà. C'est la chimio, c'est l'opération. Sinon, vous êtes comme Steve Jobs. Avec ses jus de citron, oui. Oui. Vous mourez trop tôt. Merci beaucoup, Jacques Vandrillard. Et puis, à bientôt pour un autre entretien. On essaiera qu'il y en ait plus régulièrement. Il y a eu un long espace entre le premier et le second. On essaiera de faire mieux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501